Y'a plaît potes, vous allez bien quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver, ça fait quelques temps avec tout ce que j'ai fait en ce moment que je n'avais pas tourné une vidéo comme ça, juste devant la cam, moi qui parle, etc. On se retrouve pour un thread foot, ça y est, le thread sur Erling Galant. Je vais juste prendre un petit peu de quelques secondes, voilà, au début pour vous raconter un petit peu des actus, des choses. Et puis après, derrière, on part. Comme d'habitude, il y a les time codes, donc c'est-à-dire que si vous êtes vraiment pressé, si vous voulez aller directement dans le cœur du sujet, vous pouvez. Mais si vous voulez m'écouter, m'accorder quelques secondes, eh ben, je suis preneur, c'est lourd. Alors, ces derniers temps, si vous ne me suivez que sur YouTube, c'est possible que vous ne me suivez pas sur les autres réseaux, j'ai fait une grosse annonce, les amis, à savoir Zaccorolib Etats-Unis. Un projet où je vais aller aux Etats-Unis pendant deux semaines pour interviewer des personnalités américaines, donc des créateurs de contenu américains, etc. J'ai réussi à avoir, a priori pour l'instant, des invités tels que Temper, Scump, X, qui est le créateur de Optic Gaming. Donc c'est assez cool. J'ai également demandé l'aide du public, parce que c'est très compliqué, croyez-moi, d'avoir des créateurs de contenu américains quand on n'a pas forcément les contacts. C'est pas comme Zaccorolib, eux, tu vois, genre je follow pas les mecs, je connais pas forcément leur agent, t'envoies des mails, t'as pas toujours des réponses, voire pas souvent. Pour vous dire, même les mecs avec qui j'ai réussi à confirmer des invités ne m'ont pas toujours répondu très vite, donc, tu sais, toi t'es là, t'as payé des milliers d'euros pour mettre ensemble ce truc, et t'as pas toujours des réponses hyper concises, tu vois, ou en ce cas hyper précise. Ça rôle, truc un peu compliqué, mais en tout cas, c'est une vraie fierté pour moi de pouvoir le faire. Et je compte sur vous pour livrer un peu de soutien dessus quand les redivs vont sortir. Alors, il y aura une traductrice avec nous, donc ça va rendre le truc vraiment au smooth. La première émission est dimanche 18h en live, d'accord, 18 ou 19h, je vous tiens au courant, ce sera sur les réseaux, et ensuite, ce sera sur ma chaîne YouTube, je compte sur vous. Envoyer un petit peu, montrer que c'est lourd, montrer, même si ça vous intéresse peut-être pas au premier abord, donnez-y une chance, voilà, donnez-y une chance, et peut-être que vous réussirez à choper quelque chose que vous kiffez, tu vois. Et même FaceTamper, Scump et tout, ça c'est des noms, normalement ça devrait vous parler, donc vous allez apprendre des trucs cools, des discours qu'on ne voit pas nécessairement en France. Donc, voilà pour la première partie. Deuxième partie, c'est derrière le temps, vous l'avez vu sur la chaîne, je tente des gros tournages avec mon équipe de content, des gros tournages, des concepts, ça a commencé avec le jeu des langues, et voilà, c'était assez cool, j'ai kiffé le faire avec Amar et Martave. On a également refait une petite vidéo cuisine avec Joël, là, on enchaîne dans deux jours, il y a un tournage qu'on a fait avec la routine qui va sortir, une sorte de petit concept de sape à l'aveugle et tout, vous allez kiffer. Bref, tout ça pour dire, vous voyez qu'on teste des choses, ça marche pas toujours, des fois ça peut marcher, comme les villes de France, qui reviennent bientôt d'ailleurs, et des fois, ça marche pas ou marche moins en vue, mais c'est pas grave. Tout ça pour dire que c'est une des directions que j'ai envie de donner pour ma chaîne YouTube. Ça a aussi ce qu'on appelle des succès d'estime, c'est-à-dire même si ça fait moins de vues, ceux qui ont regardé ont kiffé, et ça, c'est un petit peu la même logique que les vlogs, j'adore. Donc, attendez-vous dans les prochaines semaines à voir de plus en plus de ça. Et puis, s'il y a des moments, vous voyez un concept passé sur TikTok, YouTube, whatever, et vous dites, tiens, Zach, et peut-être son équipe ou des gens qu'il connaît, ça peut peut-être fitter bien, bah n'hésitez pas, vous m'envoyez un tweet, un message sur Insta ou autre, le moment où je m'enregistre, nous sommes le 10 octobre, Laurent Blanc vient de faire sa première séance avec l'OL, mais bas les couilles de l'OL, là, pour le coup, on parle sérieux, on parle performance, on parle cyborg, on parle émoji flamme, donc on part sur le thread de BigEase24, le frérot qui me suit, d'ailleurs, merci pour les travaux, comme d'habitude, tous les mecs qui font les threads, je leur mets leur Twitter dans la truc, souvent, ils font plein de threads très cool, donc vous pouvez aller les suivre, c'est important de pouvoir le faire et de leur donner, leur rendre un petit peu ce qui leur appartient, entre guillemets. Mais avant d'aller voir le thread, je voulais qu'on regarde un petit truc, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai donné la date au début, en faisant juste un tout petit tour sur le transfermarkt de Erling Haaland pour regarder un truc, c'est statistique de début de saison. Bon, les threads foot, c'est pas parti pour faire des analyses foot hyper profondes, mais regardez-moi ça, c'est n'importe quoi. 15 buts, 3 passes D en 754 minutes de Première Ligue, 5 buts en LDC déjà, donc 1 but tous les 40 minutes, c'est une dinguerie, mais absolument ouf, quoi, genre 3 triplés, buteurs quasiment à chaque journée, sauf à la seconde, des passes D également, une efficacité de ouf, et le pire, c'est quand tu regardes, tu sens qu'il pourrait être encore plus connecté au jeu de City. Bref, tout ça pour dire qu'après un premier match contre Liverpool, la fin juillet, où tout le monde commençait à dire « Ouais, non, non, c'était peut-être Nunez, le vrai deal », Erling est venu calmer un petit peu la chose. Et il y a un truc que je kiffe avec Erling, et là, c'est mon avis que je dis, un petit peu comme quand on discutait de Mbappé, c'est que lui, j'aime beaucoup sa mentale. Lui, il a une mentale où... Je sais pas. Elle me paraît plus professionnelle, plus réelle, tu vois. Moins dans le « Je réclame », moins dans le « Je veux », moins dans le « Je veux montrer », tu vois. C'est un avis comme ça, je le connais pas personnellement, mais en tout cas, je trouve que c'est ce qui dégage. Cette photo, elle pète le flow, et je trouve en plus qu'il a une dégaine archi drôle, bien grand, bien longiligne, bien « Je fête les buts » bizarrement, tu vois, bien puissance avec des jambes de 4m50. On part, l'interview du premier triplet Allant dans LDC. En général, quand t'es avec un mec sur un fond comme ça et un anglais, que je dirais pas approximatif parce que c'est « I take the ball », n'a Bdil Fekir, mais frère, en général, ça donne des choses groustillantes. Qu'est-ce qu'il raconte, notre ami Erling, après son premier triplet Allant dans LDC avec Salzbourg ? Ah, c'est horrible ! Ah, c'est horrible ! Ah, je me mets à la place de l'intervieweur, t'essayes de sortir un truc du joueur, et les mecs te répondent « sec, concile, comment tu te sens ? » « Tiens, et comment tu y arrives ? » Je travaille fort ! Alors, je trouve tout le temps que dans une interview, le gars qui pose des questions, la manière dont il les apporte a au moins autant de responsabilité que la qualité de la réponse qu'il va avoir, mais là, je cache pas, Allant, il fait pas trop, trop d'efforts. Bon, en même temps, là, pour le coup, il est jeune. On peut pas lui enlever ça, il est jeune. « You've seen the Liverpool result, they lost 2-0 tonight. In two weeks, you go to Anfield. Your father scored there in 1997. You gonna follow suit ? » « I hope so. » « How you feeling ? » C'est quoi ces questions ? Ouais, en même temps, j'avoue, pour le coup, ça, c'est des questions, on va les appeler les questions porte de saloon, tu vois. C'est des questions en mode, il peut pas te répondre autre chose, tu vois. Et en même temps, la manière dont il la tourne, ça donne pas envie d'étayer trop, tu vois. C'est vrai que c'est des questions, tu les prends 1 plus 1 égale 2, c'est difficile, tu vois. En vrai, s'il avait envie de faire un effort, il pourrait, mais quand t'es jeune et quand t'es footballeur, en plus, je crois, t'es pas trop entraîné aux médias, ou alors t'es entraîné d'une manière à ne jamais te faire mettre dans la sauce. Et quand tu vois la gueule du débat public, de temps en temps, je peux comprendre que des fois, on va faire ce qui s'appelle s'acheter la paix, on va dire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une bonne partie des interviews de footballeurs puent la merde. Vraiment, on va pas se mentir, très souvent, c'est nul, tu vois. Très souvent, y'a rien de vraiment croustillant. Mais là, pour le coup, notre ami interviewer, il est allé dans le basique du basique. C'est vraiment, genre ça, c'est le genre de questions, tu les prends, tu les appliques à n'importe quel joueur qui vient de faire un gros match, tu peux les sortir. Tu sais, y'a pas de travail, y'a rien de pensée, tu vois. Bon, en vrai, si, il lui dit ton daron, il a marqué en 97 un handfield, mais c'est... Bon, il s'est pas cassé la tête, quoi. J'ai rien à dire, vidéo parle d'elle-même. Non, médias désactivés. Les amis, vous avez de la chance que j'ai cherché, parce que si vous ne connaissez pas ça, c'est la vidéo du siècle. Et là, pour le coup, on va remercier les détenteurs des droits. Fuck you, j'ai réussi à trouver la solution. Parce que quand quelqu'un a mis d'incitation, c'est la meuf, machin, qui... Regardez, c'était ça. Pour ceux qui ne connaissaient pas ce truc légendaire. Allende, qui met le troisième but face... Bah, du coup, je crois à Wolfsburg, si je dis pas de bêtises, qui s'élève devant une fan. Et la fan, elle s'en bat les couilles. Il la montre, il dit. C'est pour toi. La provocation. Mais qu'est-ce que tu veux d'autre comme réaction que ça, cousine ? La goutte, c'est la tente de qui, ça ? Eh, eh, eh. C'est là où j'aurais aimé faire les vidéos un peu en allemand. C'est la tente de qui ? Parce que c'est la goutte. Le supporterisme en Allemagne est mené à un tel niveau que les mecs ont une passion de zinzin. Et tu vas comme ça, célébrer devant une daronne et tu crois qu'elle va te dire « Oui, monsieur, trop bien, Erling. Vous avez marqué, écoutez, quelqu'un que je supporte. » Non, elle, « Hey, bas les couilles. » Ça, c'est une tantine. Le caractère. Voilà, voilà, voilà. Non, ça, on aime bien, on aime bien. En même temps, c'est pas méchant non plus. Je trouve que c'est juste très drôle, tu vois. Donc, on va dire que c'est un petit troll bien senti. C'est marrant, c'est marrant. Oh là, avec la musique et tout. Oh là ! C'est un bon, ça. Voilà, voilà. Eh, tu suis pas sur ces coéquipiers, Erling. Émoji flamme. Non, c'est un bon, c'est un bon. Mais en fait, vraiment, déjà, déjà, j'ai toujours bien aimé quand dans une équipe, tu sens le truc un peu soudé, tu vois. Genre, c'est-à-dire, ça se défend les uns pour les autres, même si c'est pas toujours hyper justifié, etc. Que ça peut donner des petites mêlées. Je trouve que c'est une bonne chose. Mais au-delà de ça, en fait, moi, ce qui m'impressionne, c'est Allende, et je l'ai dit un petit peu en intro, sa carrure. Le mec fait 7m50 de haut. Imagine, tu te... T'es là, tu marches, paisible, t'es sorti, t'es allé chercher le pain. Tu te retournes. Tu vois ça, te foncer dessus. Là, d'un coup. Wilou, je me rappelle, t'as pris une vidéo sur Allende pour dire que sa faiblesse, c'était sa première touche, mais que tu montrais des vidéos, il a envoyé des appels en profondeur, le connard. Non, vraiment, cette capacité... On va dire cette nouvelle génération d'attaquants, là, qui a beaucoup en Europe en ce moment, qui est très grande, très longiligne, mais très athlétique et techniquement pas dégueulasse. Je trouve ça pas mal. C'est assez intéressant de voir ces cyborgs, là. Ça, vraiment, c'était sa tête. Il avait trop eu une tête de quoi, à cette époque-là ? De fou. Vraiment, je me rappelle... Eh, les mecs sur Twitter, c'est des bâtards. Mais à l'époque, ils disaient... Allende, il est vraiment moche. C'est avant qu'ils commencent à adopter le look un peu viking, qu'ils grandissent un peu quand ils étaient vraiment jeunes. C'est vrai qu'il avait une tête un peu... Bah, de canard, en fait. Vraiment, on dirait un caneton, tu vois. Bon, je suis pas un modèle de beauté non plus, par ailleurs, mais c'est vrai qu'il avait une tête un peu marrante, tu vois. On dirait vraiment qu'il n'y a pas d'âme dans son corps. Ça me fume, vraiment. Je suis en rire. Rien. Le journaliste, il dit, il n'y avait personne dans le grand viande jaune, pourquoi est-ce que vous êtes allés devant, etc. Et pourquoi pas ? Non, j'ai dit qu'il n'y avait rien dedans, mais la vie de la mère, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Oh non ! Les réponses en trois mots, quatre mots, le frérot, c'est... La suite de ces réponses, c'est des DLC, frère. Faut payer pour les avoir. Vraiment, ces réponses quick comme ça, c'est sans intérêt, mais ça me fume. Parce qu'en fait, des fois, il les balance, tu vois, avec un flègue, mais un peu, tu vois, qui t'erre le truc un peu marrant. Après, pour le coup, il essaye un peu, tu vois. Genre, au moins, le journaliste, il pose un truc d'acte. Tu vois, aujourd'hui, vous avez célébré devant le mur vide, il y a une raison un peu. Bon, c'est pas la folie non plus, mais pour une interview de post-match, il va pas philosopher, tu vois, mais... Why not ? For the fans, tu vois, il s'est... Mais c'est pas fait chier. Je vais vous dire un truc con, hein. Et moi, en tant que musulman, c'est vrai que quand Alain, il dit Alhamdoulillah, ou qu'il fait des stories, ou des fois, il dit ça et tout, j'avoue, ça me fait chaud au cœur. Bon, je sais pas s'il est musulman ou pas, tu vois. Mais rien que de le voir, j'avoue, c'est marrant. Alors, ça peut être bien sûr un délire, parce qu'il s'entend bien avec Mahmoud Daoud et tout, tu vois, y a pas de souci, tu sais, je me fais pas des idées. Mais quand je le vois faire un petit peu à des moments, j'avoue, ça... Y a une petite sympathie, tu vois. Oh là 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 là, Alain qui oublie qu'il peut pas dire certains mots à télé anglaise. Est-ce qu'il a répondu en plus de trois mots ? Attention, Erling Défi. La classe à l'anglaise ! Attention, mesdames et messieurs ! Il a dit shit à le journaliste direct. Oh, attention avec le... Oh, shit ! Vraiment, ça sort d'un naturel. En plus, les Norvégiens parlent très très bien anglais. Vraiment, ils parlent très très bien anglais, pas anglais. Vraiment, il y a énormément de pays comme ça où ils ont un anglais qui démontent le nôtre. Les mecs des Pays-Bas, les mecs en général pays scandinaves, Norvège, etc. Ils parlent vraiment super bien. Mais tu sais que ça, par contre, il faut aussi avoir un peu une perte de coulis pour le dire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais 90% des gens, ils te l'auraient laissé passer. Quand tu le dis face à quelqu'un, ça peut provoquer deux réactions. Soit le gars te prend un peu au sérieux, tu vois, de se dire Oh, pardon, et tout, tu vois. Et donc, du coup, le gars fait encore plus attention et ça imprime une sorte de respect. Soit ça peut casser totalement la dynamique du truc, tu vois. Genre, wesh, pourquoi il me casse les couilles pour rien, tu vois. En l'occurrence, il le fait d'une manière qui brusque pas à l'an. Tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir des go mal placés. Mais ça aurait pu provoquer une réaction où le gars se braque un peu, tu vois. Oh non, ça, 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 c'est... Déjà, j'adore quand les clubs de foot font du bon contenu. Déjà, j'ai toujours adoré ça. Par exemple, je trouve une des chaînes YouTube sur le foot les mieux gérées, d'accord, c'est celle du Bayern Munich, typiquement. Bon, lui, il a joué à Dortmund, mais allez regarder le Bayern Munich. Ils streament des entraînements, ils font des contenus fun, ils leur font faire des petits crossbar challenges, des petits trucs et tout de temps en temps. Vraiment, si t'es un fan de Bayern Munich et tu regardes à leur chaîne YouTube, c'est vraiment de la frappe. Dortmund, ils ont pris un peu le pli, du coup, tu vois. Plein de clubs ont commencé à le faire, même à Amsterdam, d'ailleurs, il fait des trucs super sympas. Mais tu vois, regardez, ils ont commencé à faire des trucs un peu sympas aussi du côté de Dortmund, mais nécessairement, quand tu regardes un tout petit peu... Non, allez, trier par les plus populaires. Et ah, je te parie que... Ça va. Non, putain, j'ai vu la vidéo. Oh, putain, je l'ai vu au 3-4 en plus. Oh, la honte. Donc, les ratings FIFA 21, FIFA 22, un match FIFA 21 et cette fameuse vidéo Stay Fit, Weaverling Haaland et Pamela Raif. Et ouais, c'est une sorte de petit contenu où ils ont fait faire une sorte de séance, etc. Vraiment, là où ça va, ils n'ont pas fait les bâtards complets avec la minia, etc. Mais ça, ça vient un peu de la politique des clubs, de commencer à envoyer du contenu avec les joueurs et de faire un truc bien, tu vois. Et je trouve que quand un club travaille bien, ça se ressent aussi sur le contenu qu'ils font et sur ce qu'ils réussissent à connecter, tu vois. Et ça rend le truc encore plus appréciable, je trouve. Et là, nécessairement, je crois que ça a été fait des réacteurs. Je ne me rappelle plus de la vidéo, même si je l'avais vue a priori. Il est pas à l'aise du tout, le frérot. Il fait vraiment 7m50 de long. Ça tourne vite au cringe. Est-ce que t'aimes le schnitzel ? Ça faire, c'est une sorte d'escalope à le monde. Vous savez que de temps en temps, pour un contenu, mettre un mec pas à l'aise, ça peut donner un truc. Moi, j'ai souvent eu du mal à regarder des choses cringe, parce que des fois, ça peut me... Tu vois, comme ça. Mais là, voir ça, c'est vraiment purement drôle parce qu'Alande, il dégage une sorte de naïveté, de nia, tu vois, un petit peu gentillette, comme ça, mais qui peut donner des trucs un peu chelous. Tu vois, tu sens qu'il veut avoir la conversation un peu, ouais, t'es bien le schnitzel. Moi, j'aime beaucoup. Je me moque pas méchamment, tu vois, des mecs pas à l'aise. Là, encore une fois, c'était en janvier 2021, c'était un jeune, tu vois, et c'est toujours un jeune, d'ailleurs. Mais voir ça, tu vois, c'est pas encore la super star que c'est maintenant. Je trouve que c'est un peu représentatif, un peu de la mentale du gars, tu vois. Tout gentil, tout pépère, tu vois. Oh là là, 181 cités, hein. Ah, vous suivez bien le thread, vous, bande de bâtards. Mais pardon, il drague comme Bjorn. Ça flirte, là, bah, voilà. Oh, attendez, Ubiqui. Eh ouais, ouais, ouais. Moi, je pense qu'il parlait du fessier. Mais ouais, il est marrant, il est marrant, j'aime bien. Oh là là là, je crois qu'il venait gagner un titre. Attention, 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 attention. Give me the champagne ! Un texte de champagne ! Give me the champagne ! Give me the champagne ! Donnez-lui son champagne, frère, arrête. Tu vois pas l'état dans lequel il se met, le frère. Forcément, quand tu gagnes un titre... En plus, ça a l'air d'être la pelouse du RTA Berlin. Ah, gars, tu gagnes un titre chez Lucas Touzard, forcément. T'enduis comme ça, frère. Oh là, oh là, oh là, oh là. Là, je sens qu'on est sur un... Reste dans ta zone, ne viens pas dans ma zone. Oh là. Encore ! Mais non, il a sorti la même réponse qu'un Salzbourg ! C'est quoi ton secret ? Je travaille dur. Smoothie. Yeah, also... Je suis le caméraman, mais il travaille. Non, ces réponses, elles puissent trop sa mère, je suis désolé. Vous en pensez quoi, vous, dans les commentaires, un petit peu de ce que j'ai dit par rapport à tout à l'heure, entre, vous savez, le fait que c'est aussi à l'interviewer de réussir à sortir un petit peu du joueur. Mais le fait aussi qu'il y a plein d'interview de joueurs qui sont nazes, entre autres, parce que soit ils font pas l'effort, soit ils essayent de s'acheter la paix en évitant les polémiques nulles qui peuvent sortir des fois en public. Vous savez, c'est quoi votre avis dessus ? Vous pensez, c'est un peu au joueur à des moments de se découvrir un petit peu plus, quitte à ce qu'il y ait des fois des polémiques, ou alors c'est beaucoup le travail de l'interview. Mais si c'est quoi ? T'es quoi, vos avis ? Je lirai dans les commentaires, ça m'intéresse. Dédicace à toi, Erling Allende. J'espère que t'iras loin. J'espère que tu continueras à scorer comme ça. C'est un monstre. Je trouve vraiment qu'il dégage quelque chose de putain de cool. Enfin, je sais pas, moi, Erling, j'aime bien, tu vois. Bon, bien sûr, je dis pas qu'il est parfait, je fais pas son éloge ou quoi, mais dans son éthique, dans sa mentale et dans sa communication un peu, tu vois, etc. En dehors des fois des réponses un peu préfabriquées, je lui trouve un côté réel et pas un côté, tu sais, où il se sent obligé de rappeler sa légitimité ou que c'est un monstre ou qu'il réclame ou des trucs comme ça, machin. Alors, ce sera sûrement un des monstres du football dans la décennie à venir avec, bien entendu, Mbappé, tu vois. Donc, nécessairement, les comparaisons incessantes vont continuer. Mais moi, personnellement, c'est vrai que dans la mentale, j'en ressens parler football, dans la mentale à l'heure actuelle, en 2022, si je devais peut-être discuter, c'est vrai que Erling me parle peut-être un peu plus. Voilà, c'est comme ça. C'est vrai qu'on souscrit peut-être pas tous au pivot, gang. Voilà, c'était pour la petite vanne, pour la petite pique à la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, si vous avez un petit thread, un petit truc sans cacier, vous voulez que je réacte, vous n'hésitez pas, vous me mettez. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous !